... Je lui ai dit que malheureusement le temps de l'historien n'était pas le temps de l'homme politique. Pourquoi avez-vous choisi cette période ? Pouvez-vous l'expliquer un peu ? L'histoire n'a pas de réponse à toutes les questions. Mais on n'avait pas l'impression, on n'avait pas cette notion de mobilisation à l'époque. Ça permet de porter un regard nouveau sur les changements du présent, parce que nous avons souvent tendance à grossir l'importance des changements du présent. Maurice Emmard est historien, spécialiste de l'histoire économique et sociale à l'époque moderne. Il a travaillé pour l'UNESCO en tant que secrétaire général pour le Conseil international de la philosophie et des sciences humaines. Il est aussi l'ancien administrateur de la fondation Maison des sciences de l'homme. Maurice Emmard est un disciple du célèbre historien et spécialiste du monde méditerranéen, Fernand Braudel. En 2002, il participe activement à la création de l'université d'automne, franco-sino-suisse. Il en est aujourd'hui co-président et membre du comité scientifique et a déjà participé aux travaux d'une dizaine de séminaires. Bonjour M. Emmard, bienvenue dans notre émission. On sait que vous êtes l'un des fondateurs et aussi co-président du comité scientifique de l'université d'automne. Et à l'origine, comment avez-vous eu l'idée de la création de cette université ? En fait, ce n'est pas moi qui vraiment ai eu l'idée. Ce sont deux personnes. D'un côté, Mme Duane Woumey, que vous connaissez, et qui en a été la grande organisatrice. Et le collègue français qui, à côté de moi, dans l'institution française que je dirigeais à l'époque, la Maison des sciences de l'homme, était lui-même un sinologue spécialiste de la Chine, parlant parfaitement le chinois, qui avait été attaché culturel ici. Et ils ont eu tous les deux cette idée-là. Ils m'ont appelé pour me la présenter, ça a duré cinq minutes, et j'ai trouvé l'idée très belle, et j'ai dit oui. Et ensuite, toute l'organisation, ce sont eux qui l'ont faite, parce que ça correspondait aussi aux choses que j'avais envie de réaliser, ou d'aider à réaliser, si vous voulez. C'était une bonne idée. Et dans une administration universitaire, on n'a pas tous les jours de bonnes idées. Pourquoi c'est une bonne idée ? C'était une bonne idée, parce que ça devait permettre, sur des sujets qui seraient choisis d'un commun accord, et qui, en fonction d'un intérêt pour la partie chinoise, c'est-à-dire pour les doctorants, ou les jeunes post-doctorants, pour des jeunes chercheurs chinois. Nous devions être capables, les quelques historiens européens venant donner des conférences ou des séminaires ici, nous devions être capables de leur apporter quelque chose. Pas de leur faire court de façon passive, de leur part, mais de leur montrer comment les recherches que nous faisions, qui se sont développées au cours des dix ou vingt dernières années, apportaient des éléments nouveaux de réponse, des méthodes nouvelles. Il s'agissait de leur présenter la recherche en train de se faire. Et donc, de comparer les habitudes ou les enseignements qu'ils avaient reçus en Chine, avec une recherche internationale, qui, sur certains points, était en avance, sur d'autres, était en retard, mais ça les préparait, ça devait les préparer à réfléchir dans un contexte international plus large, c'est-à-dire sortir de nos habitudes pour voir au-delà. Mais aussi, je pensais que les enseignants qui viendraient ici, du côté européen, devaient apprendre quelque chose au contact de leur public. Comprendre leurs interrogations, comprendre ce qu'ils avaient lu, ce qu'ils connaissaient, ce que leur avait apporté la recherche chinoise, etc. C'était un échange dont les deux parties devaient tirer profit. Alors, pour cette année, vous, vous avez choisi de présenter le thème sur la première mondialisation de l'époque moderne. Et pourquoi avez-vous choisi cette période ? Pouvez-vous nous expliquer un peu ? D'abord, parce que chacun a ses domaines de compétences, et il y a des périodisations en histoire, il y en a qui travaillent sur le Moyen-Âge, sur l'Antiquité, sur l'époque moderne, ou sur l'époque très contemporaine. Le sujet était posé en fonction, bien entendu, de la vie actuelle, j'allais dire des transformations de nos sociétés aujourd'hui, qui sont transformées depuis 20 ans ou 30 ans par une accélération et par une intensification des échanges intellectuels et culturels, parce qu'avec l'ordinateur, avec le téléphone, avec toutes les techniques actuelles de communication, la circulation des idées, des informations est devenue pratiquement instantanée. Et donc, on parle de mondialisation en français, de globalisation, parce que c'est le mot anglais qui est le plus utilisé. Et notre rapport à nous autres historiens, il y avait des gens qui devaient parler du contemporain, des dernières décennies, mais nous souhaitions que ces problèmes d'échange culturel à dimension internationale entre la Chine et l'Europe, ou à l'échelle proprement mondiale, soient replacés dans une perspective de beaucoup plus longue durée, parce que ce n'est pas une histoire qui a commencé il y a 20 ans, elle remonte très loin dans le temps, et nous avions donc décidé de consacrer justement à ces formes d'échange ou d'unification culturelle, assurées par ces échanges, au passé, au passé de la Méditerranée dans le cadre de l'Europe, pour l'Antiquité, et au passé du second millénaire, entre début du Moyen-Âge et grande découverte au milieu du XVIe siècle, et mettons les débuts de l'industrialisation et de la civilisation urbaine, parce que mon hypothèse était qu'il y avait eu une première mondialisation, c'est-à-dire à des rythmes infiniment plus lents que ce qui se passe aujourd'hui, une circulation de toute une série de choses que l'on peut appeler des biens culturels, et j'ai parlé beaucoup de la circulation des produits de la vie quotidienne, entre des plantes cultivées, des objets manufacturés, etc., etc., de tout ce qui a commencé à circuler à l'échelle mondiale en deux temps. Avant la fin du XVe siècle, toutes ces circulations se sont faites à l'échelle des trois continents de l'Eurasie, c'est-à-dire Europe, Asie et Afrique, au moins une partie de l'Afrique, et puis à partir de la fin du XVIe siècle, ce monde s'est étendu au continent américain, nord et sud, et à travers les navigations transatlantiques, à travers les navigations à travers le Pacifique, ces circulations se sont faites à l'échelle mondiale. Elles ont touché au début de petites quantités d'objets ou de marchandises, des catégories limitées de la population, et peu à peu, elles ont transformé la vie des gens. Et c'est cette première mondialisation, très lente, très silencieuse, parce qu'on ne sait pas, tous les acteurs n'ont pas laissé forcément de traces directes, qui fait que notre vie a changé. J'ai pris l'exemple de la soie, de la soie chinoise, qui a été longtemps un monopole de la Chine, qui a atteint le monde méditerranéen sous la forme de la diffusion de l'élevage du verre à soie, et qui a eu un grand moment entre le XIVe, XVe siècle et la fin du XIXe siècle. Et puis il y a eu une maladie du verre à soie dans le monde européen qui a mis un terme à cet élevage. La production de la soie est passée au Japon, d'abord, et puis dans un dernier temps, elle est revenue dans son espace d'origine, c'est-à-dire en Chine. J'ai pris cet exemple-là. Il s'agissait de se voir, sans qu'on s'en rende compte, nos façons de vivre ont changé. Elles ont été, à l'échelle de l'époque, aussi profondément que notre vie a été transformée par l'ordinateur, par toutes les techniques de communication moderne. Apparemment, ce que vous avez évoqué, comme les choses qui s'est passées entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la première vague de mondialisation, ça fait d'une façon plus lente et que les gens l'acceptent sans même se rendre compte qu'il s'agit de la mondialisation. Ceci dit, ils ont eu le sens tout de même de la nouveauté. Prenez l'exemple de la porcelaine chinoise qui est arrivée dans les maisons européennes vers la fin de certaines maisons européennes à la fin du XVIe ou début du XVIIe siècle. C'était une réelle nouveauté. La porcelaine a été imitée aussi en Europe, mais alors que la Chine exportait vers l'Europe, surtout la soie, les porcelaines ont pris une très grande importance dans le décor. De la même façon, les cartes et les mappements sont devenus des objets plus familiers. Les gens, beaucoup de gens, ont pris l'habitude de voir la Terre représentée sous la forme d'une sphère et non pas sous la forme d'une carte plate, enfin d'une planche horizontale. Mais on n'avait pas l'impression, on n'avait pas cette notion de mondialisation à l'époque. Non, on n'a pas eu la notion de mondialisation, mais il y avait toute une série d'éléments qui montraient qu'on avait conscience de quelque chose. C'est-à-dire que le monde ne s'organisait pas de la même façon. Des objets venus de loin, de très loin, prenaient une valeur et rentraient dans la vie courante. J'ai cité exprès les tableaux de ce peintre hollandais, Vermeer, qui représentent des intérieurs, pas des intérieurs de gens très riches, des intérieurs de la petite bourgeoisie locale. Et on voit des cartes, on voit une map-monde, on voit des produits qui viennent du bout du monde, comme ces chapeaux de feutre faits avec du poil de castor qui vient de l'Amérique du Nord. Et ce feutre fabriqué avec des poils de castor donc vont s'exporter dans tout le domaine asiatique jusqu'au Japon, jusqu'en Chine, etc. Donc l'objet venu de loin peut prendre une certaine valeur. De la même façon, les gens ne fumaient pas le tabac. Et le tabac est arrivé, il a été importé des États-Unis, il a été cultivé en Europe, sa culture a été diffusée et les gens ont pris d'abord l'habitude de fumer la pipe. On voit la pipe apparaître dès la seconde moitié du XVIe siècle, ce qui est tout de même rapide. Et puis, et ensuite, se diffuser, la consommation du tabac sous la forme de tabac à mâcher, à chiquer, puis sous la forme de la cigarette qui était la base d'une industrie. toute une série d'objets comme cela, de produits nouveaux, sont rentrés dans nos consommations, comme le café de Chine, en fait, via l'Inde, surtout aussi, le thé est devenu une boisson mondiale. et nous avons tout de même beaucoup d'éléments comme ça. Et nous avons pris l'habitude, évidemment, de faire venir notre blé, notre riz, etc., etc., de relativement près, mais en faisant entrer dans nos consommations des produits qui venaient de très loin. Vous avez, vous insistez beaucoup aussi sur la civilisation, les échanges entre les différentes civilisations, et comment se passent entre les échanges entre la civilisation européenne et la civilisation chinoise à l'époque, et quelles sont les conséquences qu'on peut voir encore aujourd'hui ? C'est-à-dire, je dirais que les échanges, si on prend la Chine d'un côté et l'Europe de l'autre, les échanges ont porté sur un petit nombre de produits. La Chine exporte la soie, continue à l'exporter, et va exporter surtout massivement les porcelaines, plus tout un... Mais ce sont les deux grands articles. Mais les Chinois et Européens se retrouvent dans les îles du Sud-Est asiatique pour chercher les épices. Et à ce moment-là, les marchands chinois et les marchands portugais ou hollandais vont se retrouver, justement, pour acheter du poivre, pour acheter tous les épices qui sont des articles importants du commerce pour la Chine, à l'échelle de l'Asie, et pour l'Europe. L'Europe, qui exportait relativement peu de produits, mais achetait des produits chers, a apporté beaucoup d'argent métal qui venait pour l'essentiel de l'Amérique, notamment du Pérou, puis du Mexique, et donc a importé en Inde, a importé dans tout l'Asie du Sud, du Sud-Est, et en Chine aussi, des quantités importantes de métal-argent qui ont permis de monétariser les économies locales, de généraliser l'usage de la monnaie métallique qui permettait des échanges marchands et qui, donc, transformait en profondeur la société chinoise. Parce qu'à partir du moment où il y a de l'argent aussi qui circule, il y a des choses qui se vendent et s'achètent sur le marché, et puis vous avez fait un État qui vous fait payer des impôts. Alors, il faut vraiment voir un peu ce qui s'est passé pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui comme normal. Mais en fait, c'est là pour une raison. Et vous dites souvent que l'histoire répondait aux questions du passé. Et pensez-vous que, finalement, les réponses données à ces questions du passé peuvent-elles se servir pour résoudre le problème contemporain ? Oui, ça permet de porter un regard nouveau sur les changements du présent. Parce que nous avons toujours tendance à grossir l'importance des changements du présent. Prenez, je crois que la firme Apple a vendu 3 milliards de téléphones portables, de tablettes. Ce qui est énorme, presque la moitié de la population du monde. C'est devenu un objet que vous voyez utilisé, enfin, qui a été imité, mais ça a fait rentrer, c'est-à-dire la moitié de la population du monde a acheté ces appareils de téléphones portables. Il y a, quand j'étais enfant, il n'existait que des téléphones fixes et c'était une consommation relativement chère. Vous le trouviez dans les familles bourgeoises, vous ne les trouvez pas, vous ne les trouvez pas dans les classes populaires. Alors, effectivement, tout le monde est fasciné aujourd'hui par ces communications instantanées. On se téléphone pour un oui, pour un non, etc. Et c'est pour ça qu'on me dit la révolution actuelle, c'est la révolution des techniques de communication. C'est la circulation instantanée des informations, des nouvelles, c'est de la parole. Et puis, c'est la circulation extrêmement rapide d'un certain nombre de produits manufacturés qui sont transportés par avion. Et puis, c'est la transformation plus lente. Il faut environ un mois pour transporter en Europe des produits fabriqués en Chine avec un porte-container. Et avec la promotion récente des routes de la soie, des routes terrestres de la soie, c'est-à-dire de lignes directes de chemin de fer, on espère réduire le temps du transport effectif d'une marchandise entre produits en Chine depuis Shanghai jusqu'à Rotterdam ou jusqu'à Francfort en Allemagne, réduire de 30 ou 35 jours ou 40 jours à 10 jours ou 15 jours, si vous voulez. Donc, il y a une recherche de la rapidité, de l'instantanéité et bien entendu, toutes ces circulations sont des circulations encadrées, organisées par des sociétés industrielles, etc., 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 ce qui n'était pas toujours le cas pour le passé, mais il y a toujours des acteurs, il y a toujours des acteurs humains. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à étudier l'histoire sur un plan personnel ? Comment vous dire ? La vraie question. J'ai toujours pensé, la vraie réponse serait que je ne sais pourquoi, d'un côté, je me suis intéressé au passé, ça m'intéressait, de l'autre, j'ai pensé, j'avais raison, j'avais tort, mais je crois que j'avais raison, que mieux connaître le passé était aidé à une compréhension du présent. C'est-à-dire que le changement que vous vivez comme extrêmement positif, une libération, ou bien comme catastrophique, tout va mal, si vous le mettiez dans une perspective de plus longue durée, c'était quelque chose qui vous aidait à vivre et à comprendre ce qui se passait autour de vous. Ce n'est pas du tout que le passé est une réponse à tout, mais les sociétés évoluent tout de même lentement, elles se transforment lentement, elles doivent affronter des situations, des situations nouvelles, l'arme atomique, en 1945, à transformer, bien entendu, les formes de la guerre, l'établissement de régimes parlementaires représentatifs avec des partis politiques à transformer les règles de l'organisation du pouvoir. Il y a de moins en moins de rois ou de souverains. Beaucoup de choses changent, mais tout ça est à remettre dans une perspective de changement plus lent. Les modes de vie sociales qui sont les nôtres, bon, ils ont une histoire, ils ont un passé, plus ou moins ancien, ils ont un avenir, mais elles changeront aussi, il s'agit de s'y préparer pour faire évoluer les choses dans le meilleur sens possible pour notre société. Mais en tant que l'historien, pensez-vous que parfois il y a des difficultés pour garder la distance, par exemple, si c'est difficile de vraiment vous mettre dans le contexte pour comprendre ce qui s'est passé, mais comment faites-vous pour vous situer dans le contexte ? Est-ce que c'est possible ? J'allais dire, c'est un effort, toujours, bien entendu, à faire, mais l'histoire n'a pas de réponse à toutes les questions. quand j'ai été interrogé ce matin par le professeur Lyon Kto sur ce qui pouvait être le rapport entre l'historien et la politique, je lui ai dit que malheureusement le temps de l'historien n'était pas le temps de l'homme politique. L'homme politique avait besoin d'une réponse, d'une proposition qui soit réalisable rapidement pendant le temps de son gouvernement, etc. L'historien va toujours lui dire que c'est plus compliqué et c'est plus long. Mais finalement, nos sociétés sont engagées dans certaines trajectoires. Nous vivons, nous sommes le produit d'une famille, nous avons des enfants, nous aurons des petits-enfants, etc. et tout ça fait que nous vivons trois temps différents, le nôtre, nous avons vécu indirectement le temps de nos parents, nous vivons le temps de nos enfants et nous voyons grandir nos petits-enfants et nous voyons ceux qui, nous voyons bien qu'ils ne vont pas nous ressembler comme nos grands-parents pouvaient espérer que nous leur ressemblerions. mais nous sommes engagés, nous avons tous une expérience personnelle à travers le milieu dans les milieux dans lesquels nous sommes nés, les familles dans lesquelles nous avons grandi, à travers les écoles où nous avons étudié, à travers les métiers que nous avons exercés, dont le contenu a lui aussi changé et continue à changer. et nous sommes tout de même donc des vies qui sont un peu plus longues que par le passé puisque vivre jusqu'à 80 ans n'est plus devenu quelque chose d'extraordinaire réservé à une toute petite minorité et donc nous sommes situés, nous sommes chacun porteurs d'une histoire. Vous êtes jeune, je suis âgé, mais nous avons donc une histoire différente qui nous permet de nous situer dans le temps de regarder derrière nous et d'essayer de penser à l'avenir et d'essayer aussi d'agir pour que cet avenir ne soit pas trop catastrophique. Et vous venez régulièrement en Chine pour participer à cette université d'automne et vous avez beaucoup de, aussi beaucoup de discussions avec les étudiants et j'aimerais savoir quels sont les sujets concernant la Chine qui vous intéressent particulièrement ? Mais mon premier souhait justement, c'est à travers ces contacts avec des étudiants dont certains viennent aussi passer un ou plusieurs mois à Paris ou essayent de les voir aussi, il s'agit à chaque fois d'établir un contact personnel, de pouvoir communiquer aussi par e-mail, de répondre et de répondre à leurs demandes d'informations sur un livre, sur une recherche, etc., etc. L'essentiel, c'est avec certains d'entre eux, pas avec la totalité, avec ceux auxquels nous pouvons apporter quelque chose, d'établir un contact personnel. Et ça, c'est extrêmement important. Aussi, ça a beaucoup changé. Je dis toujours à mes propres étudiants que j'ai terminé mes études à l'université à la Sorbonne sans avoir suivi un cours par aucun professeur étranger. Et nous sommes à la fin des années 50. Maintenant, effectivement, nous vivons dans un monde international. Donc, tout ce qu'ils peuvent me demander, tout ce que je peux leur apporter, mais précisément ce que je peux leur apporter m'apportera à moi-même quelque chose. Tout ça, c'est bon parce que c'est extrêmement enrichissant. Cette mondialisation anonyme n'aurait aucun sens. L'un des avantages de cette mondialisation actuelle, c'est précisément la possibilité de nouer des contacts personnels différents avec des gens d'autres cultures ayant d'autres préoccupations qui ont quelque chose à vous apprendre et auxquels vous essayez d'apporter en réponse quelque chose. Et ça, c'est fascinant, je pense. Je vous remercie, M. Aymar, d'avoir participé à notre émission et partagez vos expériences avec nos téléspectateurs. Et moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir interrogé comme ça. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada